Nancy accueille cette année la plateforme intelligence artificielle. Il s'agit d'une rencontre internationale de scientifiques et d'industriels organisée par le LORIA et l'Association française de l'intelligence artificielle. A Nancy, plusieurs laboratoires sont à la pointe dans ce domaine. Malika Boudiba avec Olivier Bouillon. Un papillon de nuit dans la lumière qui inspire les chercheurs en intelligence artificielle. Un modèle pour des micro-drones ou des robots volants pour le futur. Il y avait un filtrage sur les données. Là on a la vitesse. Ce cube rendu mobile grâce à des câbles ébardés de caméras et de capteurs qui suivent l'insecte. C'est un mini-laboratoire qui permet de collecter de précieuses informations sur le système sensoriel en vol du papillon de nuit et de les modéliser. C'est un bon modèle animal pour développer ce type de micro-robot bio-inspiré. D'une part il a un vol qui est plus lent que celui d'autres insectes comme des moustiques par exemple qui volent très vite. Et d'autre part sa perception, que ce soit olfactive ou visuel, est hors norme. Il est assez exceptionnel. Il est capable de voir très bien la nuit et ça grâce à des yeux composés de beaucoup de facettes. Et leurs antennes, comme vous voyez ici, sont particulières. Elles sont en forme de peigne. Et cette structure leur permet de capter la moindre molécule chimique qui est émise par la femelle à des centaines de mètres du papillon. Ça pourrait être comme application le développement de drones ou de micro-robots volants qui battent des ailes comme des insectes, qui embarquent les mêmes capteurs que c'est des insectes pour des opérations de surveillance en milieu confiné, dans des environnements dangereux. Par exemple pour détecter des fuites de gaz, des explosifs ou autres substances dangereuses. On pourrait les voir voler dans 5 à 10 ans. L'intelligence artificielle est déjà présente dans nos vies. Internet, réseaux sociaux, santé ou encore éducation. Une équipe du Lauriat travaille à un outil numérique pour améliorer l'apprentissage des langues. Ça permet un retour qui facilite la vie de l'apprenant, la vie de l'enseignant et aussi de faire un certain nombre de choses comme la personnalisation de l'apprentissage qui n'est pas forcément simple quand on a un grand amphi devant soi ou une classe avec des élèves nombreux dedans. Nos sociétés sont en pleine mutation et la question éthique liée au développement de l'intelligence artificielle est devenue pour les chercheurs un sujet d'études. C'est aussi important de considérer l'éthique comme un sujet en soi et d'intégrer dans les développements de la recherche ce type de questions sur quels vont être les usages qui vont être possibles ou faits à partir des nouvelles solutions. Et on voit bien qu'on peut développer des outils très complexes qui ont des vocations très sympathiques a priori mais qui par l'évolution des technologies vont amener à pouvoir faire des choses d'un ordre complètement différent. L'IA est au cœur des rencontres organisées par le LORIA et l'Association française de l'intelligence artificielle pendant 5 jours à Nancy. .